Salut la famille ! Aujourd'hui, on est lundi des followers et comme d'habitude, c'est toi qui choisis le sujet. J'ai été Tchèque Médiem et j'ai vu l'une d'entre vous qui m'a demandé de parler de la loi contre le séparatisme. Et l'élément qui a fait le plus parler, c'est le port du voile. Alors pour commencer, souviens-toi, en octobre dernier, lors d'un discours donné aux Mureaux, Emmanuel Macron avait affirmé sa volonté de combattre le séparatisme islamiste. Pendant des mois, sa majorité a laissé sous-entendre que ce texte ne visait pas seulement une communauté. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. Mouais, du coup ils ont rebaptisé ça « Loi confortant le respect des principes de la République », sans référence dans son titre cette fois-ci à une quelconque religion ou à la laïcité. Mais on va pas parler chinois ! Si ce projet de loi survenu quelques temps après la décapitation de Samuel Paty et l'attentat de Nice a été mis en place, c'est en grande partie pour répondre à l'inquiétude de la menace de l'islamisme radical et du terrorisme djihadiste. Pourtant, après 2723 amendements et des heures de débat, le mot que l'on aura souvent entendu, c'est celui-là. Que le port du voile portait un voile, le voile. Le voile par-ci, le voile par-là, alors que le mot ne figurait même pas dans le texte à la base. De son côté, le gouvernement, lui, ne voulait même pas aborder le sujet du voile. Mais avec un Sénat dominé par la droite, ce sont plusieurs amendements portant sur le port du voile qui sont passés, dont un très symbolique, l'interdiction du port des signes religieux par les accompagnants des sorties scolaires. Alors même si le voile n'est pas cité directement dans le texte, vous l'aurez compris, il n'en est pas moins le sujet principal. Du coup, plus de sorties scolaires pour les mères portant le hijab, c'est bien ça ? Je ne crois pas, pour ma part, qu'il faille inventer de nouveaux textes, de nouvelles lois, de nouvelles normes pour aller chasser le foulard à l'université. Et le Sénat ne s'arrête pas là parce qu'il a également voté en faveur de l'interdiction du port du voile pour les jeunes femmes musulmanes mineures dans l'espace public. Mais comment ça va se passer, cette histoire ? Parce que c'est pas écrit là que t'es mineure. Ça sera en mode « Excusez-moi, mademoiselle, puis-je avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît ? Ok, retirez-moi ça. » Et comme souvent, le débat est simplifié au fait que le voile serait un signe de soumission aux hommes. Je ne suis pas mariée à l'heure actuelle et donc quand j'entends des discours où on dit que la femme est soumise, je me demande à qui je suis soumise. Une discussion avec mon père concernant le voile, il n'est pas intervenu dans ce choix qui était le mien. Donc vous considérez que c'est... Et selon eux, il n'est absolument pas question ici d'opinion ou d'interdire la liberté de culte, mais plutôt de protéger les jeunes de certains dogmes, plus particulièrement concernant l'habitement. Mais une fois encore, on attend un procès sans les principales concernées. Parce que oui, effectivement, il existe des femmes qui se voient forcées de porter le voile. Mais on entend trop peu parler de celles qui le portent par conviction personnelle et spirituelle. Une réalité qui finalement aurait vite fini de faire taire tout débat dans une France laïque. Bien qu'au vu des différents points qui reviennent souvent sur la table, il serait important de rappeler à quoi correspond la notion de laïcité. La laïcité en République française, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. La possibilité d'exercer son culte à partir du moment où l'ordre public est assuré. La laïcité, c'est la neutralité de l'État et en aucun cas l'effacement des religions dans la société et dans l'espace public. Donc en fait, tout le monde devrait pouvoir pratiquer sa religion quand bon lui semble, tant que ça n'y pose aux autres. C'est un peu ça l'idée, non ? Donc quand on parle de laïcité, si on veut être cohérent, ce n'est pas le fait d'être contre telle ou telle religion, mais plutôt l'acceptation de tous et de toutes les religions. Puis comme l'explique Suad Zitouni, le vivre ensemble, ce n'est pas le vivre pareil, c'est ça le pluralisme. Cette loi est censée être contre la radicalisation et pas contre le fait religieux. Mais au-delà de l'aspect religieux et de cette question du port du voile, la femme ou plutôt les femmes sont sans cesse infantilisées. Qu'on parle du voile ou pas d'ailleurs. Depuis toujours, on leur dit comment penser, comment se comporter, comment s'habiller. Là où certains veulent les couvrir, d'autres veulent les dévêtir. Mais jamais on ne leur demande leur avis. Parce qu'on parle de soumission à travers le port du voile. Mais en imposant une telle loi, on ne les soumet pas à un choix qui n'est pas le leur. La société me met énormément de bâtons dans les roues. Je n'ai pas la possibilité de travailler où je veux. Je n'ai pas la possibilité d'étudier où je veux. Et cette catégorie de personnes, c'est les femmes qui portent le foulard comme moi. En fait ici, c'est bien plus qu'un procès contre une religion. C'est un procès contre la liberté des femmes. Dans une France qui n'a jamais cessé de contrôler et sexualiser leur corps. Dans un article publié dans le Washington Post, Rocaia Diallo rappelle d'ailleurs que Pendant des décennies, la France a débattu du corps des femmes et des filles musulmanes au nom du féminisme pour émanciper avec condescendance les femmes d'elles-mêmes ou au nom d'une interprétation restrictive et erronée de la notion de laïcité. Ces débats sur le foulard qui dure depuis des années ont finalement créé un espace pour rendre acceptable le contrôle du corps des femmes. Normaliser le fait qu'on puisse discuter de la façon dont certaines devraient s'habiller ouvre une porte pour restreindre la liberté de toutes les femmes. Aujourd'hui, une femme est rendue responsable de la façon dont son corps est scruté. Si on l'a violée, c'est qu'elle était trop dénudée, n'est-ce pas ? Et pour une femme qui porte le voile, ce sera quoi alors ? Elle n'en montrait pas assez ? Et comme expliqué par Rocaia Diallo, qu'il s'agisse de femmes musulmanes portant le voile ou de lycéennes portant des mini-jupes, les filles doivent être protégées et responsabilisées et non coupables de leur choix. Bon, je suis persuadée que vous avez plein de trucs à me dire sur ce sujet, alors n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Mais en attendant, prenez soin de vous la famille. T'as kiffé cette vidéo ? Allez, je sais que t'as kiffé. Alors abonne-toi. Abonne-toi ! Attends, peut-être c'est là. Ou là ? Ou là ? Bref, je ne sais pas. Abonne-toi quoi.